Le zap d'Europe 1 Et une question ce matin à un peu plus d'une semaine du second tour Le vote catholique peut-il faire pencher la balance ? C'est un électorat divisé, nous expliquait ce matin le diocèse de Paris L'électorat catholique est d'un côté progressiste d'un point de vue d'un regard bienveillant sur l'étranger Mais d'un autre côté, d'un point de vue de la dignité de la personne, de sa famille, apparaît conservatrice de ce point de vue-là Or il n'y a pas de force politique qui incarne et à la fois un côté progressiste et un côté conservateur Donc l'électorat catholique, suivant qu'il est plus sensible à des questions d'ordre social Ou s'il est plus sensible à des questions de la dignité de la personne humaine, va pencher d'un autre côté Et puis les rotatives tournent à plein régime pour fournir les 69 000 bureaux de vote dimanche prochain Grosse, grosse pression donc pour le patron de cette imprimerie de Compiègne au micro de François Geffrier Là pour le deuxième tour, puisqu'il n'y a plus que deux candidats, c'est 95 millions de bulletins de vote Dès dimanche soir, 20h05, on va commencer à imprimer dans la nuit Il faut que tout soit livré vendredi, ce qui fait que c'est compliqué, c'est le délai Pas de bulletins de vote, pas d'élection Et puis vous savez Nicolas que j'aime vous parler de notre géotrouve-tout à Nice Mbida Et ce matin encore une innovation incroyable, une gourde capable d'extraire l'eau présente dans l'air Imaginez des dizaines de litres d'eau potable chaque jour récupérée comme ça dans l'air Dans une gourde solaire, ça pourrait vraiment changer la vie des populations qui n'ont pas accès à l'eau Et même dans nos contrées, ça pourrait changer la donne, parce que ceux qui n'ont pas le droit de creuser des puits par exemple Et bien ils pourraient avec cette gourde solaire, puiser directement l'eau dans l'atmosphère Voilà, et puis l'enthousiasme d'Emmanuel Macron après sa victoire au premier tour dimanche dernier n'a pas vraiment plu A Anne Roumanoff, c'était ce midi dans sa pique mais c'est bon Dimanche soir, on attend d'un président, on a vu débarquer un délégué de classe Non mais tu fais pas un discours de victoire alors que tu viens seulement de passer le premier tour C'est comme si au festival de Cannes, tu commençais à remercier ta famille et les techniciens Juste parce que t'as monté les marches Une première campagne présidentielle, c'est comme une première relation sexuelle Si on y va avec trop d'enthousiasme, ça peut se finir trop tôt Voilà la comparaison Osé d'Anne Roumanoff à midi sur Europe 1 et ce soir dans le zap de Maud Descamps Une pause puis le meilleur de Nicolas Canteloup